... Et aujourd'hui je vous retrouve pour cette première vidéo de Tag Me About qui veut dire parlez-moi d'eux et dans cette vidéo je vais vous parler essentiellement de livres mais aussi de blogs et de fanfiction Alors pourquoi cette chaîne ? Et bien parce que ça me trottait depuis un moment dans ma tête tout simplement mais je n'osais pas me lancer parce que pour moi parler de livres en vidéo c'était un peu bizarre mais en même temps je ne me sentais pas d'écrire des chroniques ou en blog sur mes lectures parce que pour moi c'est un exercice assez dur et donc du coup je préfère parler de vive voix et je pense que Youtube et... enfin les vidéos surtout parce que je ne pense pas que ce sera que sur Youtube mais les vidéos en elles-mêmes sont beaucoup plus sympas enfin moi je préfère regarder une vidéo par exemple que de lire tout un article sur le livre bien que je le fais très régulièrement mais voilà pour moi c'est un exercice beaucoup plus facile de parler devant une caméra que d'écrire voilà pourquoi cette chaîne donc dans cette première vidéo et bien je vais vous parler d'un livre que j'ai commencé au mois de septembre et donc ce livre et bien c'est Ézéchiel de Sophie Griselle donc je l'ai fini il y a que quelques jours en fait il y a 2-3 jours parce que bon bah évidemment il y a eu un déménagement donc ça n'a pas aidé mais aussi parce que j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de mal à me rentrer dans l'histoire à aimer les personnages parce que vraiment je crois que en fait ce livre il faut le lire un peu tous les jours enfin pour de grands lecteurs je sais que c'est en quelques jours mais si vous ne lisez pas énormément un peu vraiment un peu tous les jours parce que si vous le lisez et que vous faites une grosse pause entre deux je pense que vous allez être comme moi vous allez être perdus parce que vraiment c'est un livre assez déjà il est divisé en 3 parties et ces 3 parties elles sont différentes vraiment totalement différentes les unes des autres en fait c'est une évolution de l'histoire mais le problème c'est que voilà c'est pas disons qu'on se sent vite perdu voilà moi en tout cas je me suis sentie vraiment vraiment perdue en ne le lisant que qu'en le lisant vraiment très espacé entre chaque chaque dernière lecture en fait et donc voilà c'est un livre donc je ne connais pas l'éditeur je pense qu'elle s'est autopubliée parce que ben voilà il n'y a qu'une indication sur le livre donc à part son nom et donc il fait 574 pages donc c'est un énorme livre comme vous pouvez voir c'est le format que j'aime bien en tout cas après c'est vrai que je suis beaucoup plus pour les livres de poche donc mais bon il n'existait pas en poche et donc ben voilà donc l'histoire c'est l'histoire d'un ado calme il a 17 ans et cet ado et bien il a une vie parfaite pour vous dire voilà il le dit il a une vie parfaite une petite vie parfaite à l'école c'est parfait elle a d'excellentes notes enfin voilà c'est vraiment idéal vraiment il va vous expliquer le livre il va vous donner envie d'avoir sa vie presque j'ai envie de vous dire il n'a aucun souci enfin voilà il est heureux il est heureux voilà c'est quelqu'un de très heureux calme et voilà un enfant enfin un adolescent très il n'a aucun souci en fait c'est pas un adolescent comme on a pu l'être voilà sa vie est vraiment trop parfaite pour être belle en fait au final j'ai envie de vous dire mais elle ne va pas être parfaite longtemps puisque calme va commencer à faire des cauchemars donc dans son premier cauchemar il va se rendre compte qu'il a un cauchemar sur un garçon qui s'appelle Ezekiel et cet Ezekiel et ben en fait c'est un peu son double maléfique et en fait c'est un peu comme ça qu'il va le voir et qu'il va nous présenter donc Ezekiel c'est son double maléfique et en fait c'est un assassin donc il tue pour le compte d'un grand baron de la drogue enfin qui n'est pas encore au début il n'est pas un baron de la drogue en fait quand Ezekiel va commencer ses rêves il a le projet de devenir le plus grand donc pas Ezekiel donc le patron d'Ezekiel qui est Ryu Hinata voilà et donc il va il va en fait engager Ezekiel pour aller au début engager des des gangs de lycée on va dire voilà c'est comme ça qu'ils appellent des gangs de lycée donc il va les recruter un peu d'une manière assez violente et puis au final ce fameux Ryu va devenir un grand grand personnage et il va avoir une démission pour ce fameux Ezekiel et ça va tuer par exemple des enfants des familles enfin voilà il va tuer et en fait Cal va tout voir il va vraiment le vivre enfin il va vraiment le vivre façon de parler il va avoir l'impression de l'avoir vécu et donc il va très très mal le vivre et enfin il va avoir peur de ce fameux Ezekiel et il va se demander s'il ne devient pas d'ailleurs Ezekiel tout court et donc je ne peux pas vous en raconter plus parce que ce serait vous raconter l'histoire bien sûr et voilà donc et donc cette enfin dans le résumé il y a une phrase lorsque le rêve et la réalité se mélangent comment faire la différence alors voilà je pense que dans cette phrase vous allez comprendre un tout petit peu donc oui voilà ça reste quand même un bon livre je l'avoue j'ai quand même bien aimé mais c'est vrai que j'aurais je pense que je vais le relire je vais faire une relecture mais cette fois avec moins d'espace parce que vraiment je me suis sentie perdue parfois je ne comprenais plus du tout parce qu'en plus de ça dans ce livre on a vraiment la vision de pratiquement chaque personnage en fait donc voilà on a un coup c'est Cal qui est le narrateur puis un coup c'est voilà ça va être sa petite amie puis sa mère enfin ça va être ça va être un peu tout le monde en fait mais vraiment l'histoire principale ça part de Cal qui fait des cauchemars voilà c'est tout ce que vous avez à savoir je pense pour pas que je vous raconte toute l'histoire donc c'est une science fiction évidemment enfin évidemment ça aurait pu être une histoire juste comme ça mais vraiment c'est une histoire je vous le dis je vous l'ai dit c'est on commence le livre on pense à une histoire on commence à avoir des théories et puis plus on avance et plus nos théories se défont par exemple et bah du coup on s'attend vraiment vraiment pas à cette fin on s'attend vraiment pas à cette histoire parce que il me semble qu'à partir de la deuxième partie ça commence à vraiment à devenir un peu on sait plus en fait on sait plus où on est on sait plus avec quel personnage on est on sait plus si on est avec Cal si on est avec Ezekiel et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre en fait bon même si je me suis sentie perdue c'est que l'auteur a réussi à quand même à me mettre ce doute de savoir si en fait je suis Cal est-ce que je suis Ezekiel enfin voilà on sait plus on sait plus dans quel monde on est on sait plus quel personnage quel personnage est le personnage principal au final parce que au final je trouve que Cal et Ezekiel se confondent assez bien enfin se confondent il y a quand même le gentil et le méchant je tiens à vous le dire mais donc voilà et puis ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est la couverture qui est très en fait elle est vraiment très très simple et puis elle nous dit rien vraiment rien sur l'histoire quoi c'est Ezekiel et puis voilà c'est tout on a l'impression qu'on va parler d'un ange avec le ciel et tout et puis au final l'histoire on ne s'attend vraiment pas à ça même en lisant le résumé on ne sait même pas du coup tout à quoi s'attendre donc voilà mais voilà quand j'ai en c'est une page en fait qui a parlé de ce livre comme quoi elle avait changé sa vie alors je vous avouerai que moi je ne trouve pas enfin je ne vois pas en quoi en tout cas moi il ne m'a pas changé ma vie du tout il a plus enfin c'est un livre assez basique on va dire enfin émotionnellement il ne m'a pas il ne m'a pas pris quoi c'est pas voilà c'est une histoire si je l'ai lu j'ai bien aimé mais vraiment je ne sais pas je n'ai pas ressenti de colère de tristesse pour le personnage ceci dit c'est quand même un petit peu à la fin mais voilà c'est il n'a rien changé et en fait elle a dit quand même elle a conseillé de le lire donc forcément moi je l'ai commandé sur Amazon parce que forcément on ne peut pas je ne l'ai pas trouvé en librairie je ne l'ai pas trouvé en magasin donc je pense déjà je ne pense pas que ce soit un livre qu'on trouve vraiment facilement donc voilà donc si vous voulez le voir ou le enfin si vous voulez le lire en tout cas je vous conseille d'aller sur Amazon après j'ai vu quand même pour ceux qui lisent en liseuse il existe aussi en format enfin numérique donc il n'y a aucun souci sur ça donc voilà je suis contente de vous avoir parlé de mon premier livre alors je pense que cette vidéo est un peu hasardeuse mais je ferai de mieux la prochaine fois je vous avouerai que ça fait 20 fois que je recommence cette vidéo il y a toujours un truc qui me dérange mais là je pense que voilà j'ai fait le tour je vous ai bien expliqué bien que je pense que je vous ai un peu perdu aussi un peu comme moi dans le livre mais voilà donc je vous fais de gros bisous et à bientôt